C'est à bord d'un avion de High Sky Airlines en provenance de Lomé au Togo que Mohamed Magasuba et ses cheminots ont foulé le tarmac de l'aéroport international de Kotonou au Bénin ce vendredi comme prévu. Kotonou, une grande ville portuaire située sur la côte sud du Bénin en Afrique de l'Ouest. La bande à Patoukabangumoulota va défier le mercredi de novembre 2022 prochain au stade de l'amitié général Mathieu Kerekou, le rail club Kadiogo pour le match allé de la double confrontation comptant pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les protégés du boss Jacques Yaboulakatoué sont conscients de l'enjeu et veulent à tout prix faire un bon résultat en terre béninoise avant le match retour à Kinshasa le 9 novembre prochain. Junior Bayano Oubiang livre ses impressions. On va dire que c'est avec un moral au beau fixe, on sort de deux matchs avec quatre points pris, donc on vient avec un moral assez gonflé pour affronter une bonne équipe aussi qui vient du Burkina. Ce qui est évident c'est qu'on vient ici déjà à Kotonou pour chercher un résultat positif, un résultat qui va nous permettre d'aborder le match à Kinshasa avec toute la quiétude possible, tous soient derrière nous, on va donner le meilleur de nous. Pour le secrétaire Dona Moulongoy, tout est mis en oeuvre pour que l'équipe fasse déjà la différence au match allé. Comme vous l'avez constaté, on va avoir plus de quatre jours avant le match. Ça prouve le souci que le club a pour faire déjà les bons résultats avant d'aller faire le match retour chez nous. Nous pensons que nous méritons la face des poules. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'il faut atteindre à tout prix. Au regard des moyens que met notre président, son excellence, c'est Jacques Yaboul Akatwe, au regard du talent qu'il y a au sein du club, au regard de la qualité du staff technique, en tout cas, rien ne nous empêchera de passer à cette étape pour représenter la RDC. Il y en a déjà qui sont arrivés avec nous, il y en a qui viennent demain et il y a un dernier groupe qui va arriver lundi. Et ceux qui ne seront pas ici au Bénin ne peuvent qu'être des communions de cœur avec les groupes qui seront au Bénin, ceux de Kintiassa, ceux de Lubumbashi. Et je veux même peut-être dire tous les Congolais, parce que nous avions senti que les matchs que nous avions joués contre Sagrada, nous avions reçu le soutien de beaucoup de Congolais. Tous les Congolais presque nous ont soutenus, les Kinois en passant, je les remercie et je crois que le match retour, nous le jouons le 9 à Kintiassa, au stade des martyrs. Nous aurons encore besoin de ce même soutien que nous avions bénéficié lors du match allé contre Sagrada, l'équipe angolaise.